Comment les morts prennent conscience de leur état ? Nous appartenons à Allah et à lui nous retournons. Le mort ignore qu'il est mort au début. Il croit rêver de la mort. Il se voit sangloté, lavé, enveloppé et enterré dans la tombe. Il pense toujours être dans un rêve quand il est recouvert par la terre. Il hurle alors, mais personne ne perçoit son hurlement. Plus tard, quand tout le monde s'est éloigné et qu'il est seul sous le sol, Allah lui rend son âme. Il ouvre ses yeux et sort de son mauvais rêve. D'abord, il est heureux et reconnaissant que ce qu'il subissait n'était qu'un simple cauchemar. Et maintenant, il a quitté son sommeil. Ensuite, il commence à palper son corps qui vient d'être drapé dans un tissu tout en questionnant avec étonnement. « Où est ma chemise ? Où sont mes sous-vêtements ? » Il poursuit. « Où suis-je ? Quel est cet endroit ? Pourquoi l'odeur de la terre et de la boue partout ? Que fais-je ici ? » Puis il commence à comprendre qu'il est sous terre et que ce qu'il vit n'est pas un rêve. Oui, il a réalisé qu'il était réellement mort. Il crie de toutes ses forces, appelle ses proches qui, selon lui, pourraient le secourir. Personne ne lui répond. Il se rappelle alors que Dieu est le seul espoir à ce moment. Il pleure et l'implore tout en demandant pardon. Il crie dans une peur terrible qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant, quand il était vivant. S'il est une bonne personne, deux anges au visage souriant vont le faire asseoir pour le consoler, puis lui offrir le meilleur service. S'il est une mauvaise personne, deux anges augmenteront sa peur et le tourmenteront selon ses actes laits. « Oh Allah, pardonne mes péchés et les péchés de ma mère, mon père, ma femme, mes enfants et tous les membres de ma famille et mes amis. Ya Allah, ne me prends pas la vie tant que je ne serai pas à mon meilleur et prêt à te rencontrer. » Frères et sœurs dans l'islam, nous avons deux choix ici. 1. Que cette petite connaissance soit lue seulement ici et rien ne se passe. 2. Partagez ces connaissances avec vos amis et d'autres contacts. Inch'Allah, ça va leur être bénéfique à tous et vous serez récompensés en conséquence. Amin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501